Alors, je vais présenter le travail de Michel Paiva, qui est doctorante en sociologie sur le thème de la division sociale et sexuelle du travail et les cancers d'origine professionnelle. Donc, à partir de l'expérience de l'enquête, je ne vais pas rentrer dans le détail. Ce qui est très intéressant dans sa démarche, c'est justement de prendre un peu comme Anne l'a fait de façon générale, les processus d'individu, d'invisibilisation des cancers d'origine professionnelle pour les femmes à partir non seulement des données de l'enquête, mais aussi de certains sites industriels. Ah oui, ça, c'est original. Si on a une coupure d'électricité, non, ça va. Tout va bien. C'est France Télécom. Alors, les principaux points qui peuvent aussi lancer la discussion, c'est et qui sont dans le travail que poursuit Michel, avec donc les données de l'enquête, mais aussi des études de cas très, très intéressantes sur des sites de la Seine-Saint-Denis auprès des femmes pour essayer de comprendre justement comment cette invisibilisation se fait aussi en lien avec la division sociale et sexuelle du travail. Et elle part vraiment de ce qui est quand même dans les travaux de sociologie depuis longtemps, le fait que les femmes et les hommes n'occupent pas la même place dans la division du travail, qu'un certain nombre de leurs activités sont des activités professionnelles qui sont assimilables, entre guillemets, au travail domestique. Alors, l'exemple du nettoyage, on est un exemple, mais elle travaille en particulier sur le secteur de la cosmétique. Et là aussi, parce qu'il s'agit de rouge aux lèvres, parce qu'il s'agit de fond de teint, etc. Il irait de soi que ce n'est pas qu'il n'y a pas de produit toxique. Or, dans une entreprise comme l'entreprise bourgeois à Pantin, qui a eu des avatars qu'elle racontera certainement dans sa thèse, on s'aperçoit que le CHSCT identifie des expositions et que dans les postes des femmes, bien sûr, ces expositions sont présentes. Sauf qu'il y a très peu de données épidémiologiques qui permettent d'instruire, y compris ces cancérogènes, comme étant des cancérogènes qui vont ensuite faire débat au Centre international de recherche sur le cancer. Et là, je pense que c'est un autre débat qu'il faudrait ouvrir sur la manière dont il y a une invisibilisation des cancérogènes à partir des pratiques et catégorisations dans cet institut qui devrait être logiquement une institution technique et scientifique et qui est le lieu d'intervention des lobbies pour empêcher l'inscription des cancérogènes. Donc, je dis juste ça, peut-être en complément de tout ce qui a déjà été dit, et je laisse un débat. Voilà. Je vais demander peut-être, pour commencer, à Noël Lann, qui est médecin du travail. Donc, Noël, vous êtes en contact au quotidien, j'imagine, dans vos consultations, avec des femmes qui, peut-être, ont des pathologies, enfin, qui ont sûrement des pathologies professionnelles, mais sûrement des cancers aussi. Et je voulais peut-être vous demander quel type de cancer, mais quel type de métier font-elles aussi, les femmes que vous rencontrez qui souffrent de cancer professionnel ? Est-ce qu'on peut les identifier ? Est-ce qu'il y a un profil ? Est-ce qu'il y a... Voilà. Dans votre pratique au quotidien ? Alors, dans ma pratique au quotidien, je vais beaucoup vous décevoir. Je ne rencontre pas de femmes chez qui j'ai été en mesure de dépister des cancers professionnels. Et je le dis devant Annie Thébomony, dont je suis et connais le travail depuis plusieurs années. Et c'est vrai qu'en dehors du dépistage des cancers liés à l'amiante, j'ai toujours, enfin, jusque-là, j'ai été littéralement incapable de dépister le moindre cancer professionnel d'une autre origine. Et je ne connais pas de médecin du travail qui soit arrivé, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Mais j'ai quand même mon petit grain de sel à mettre sur quelques bricoles. Donc moi, je ne suis pas spécialiste des cancers professionnels et je ne suis pas chercheuse. Il y a une chose qui m'intéresse beaucoup dans le colloque qui a été organisé ici, qui m'a frappée tout de suite, c'est l'histoire du genre. Je trouve que c'est très, très original comme porte d'entrée. Et là, par contre, je peux faire des ponts avec ce que je fais. Ce que je me suis aperçu en vous écoutant, que cette année, pour la première fois, j'avais introduit le facteur sexe dans mon rapport d'activité de médecin du travail, dans tous les domaines, ce que je n'ai jamais fait avant. Et en fait, je l'ai fait parce que je suis dans une entreprise où, en gros, les hommes occupent les postes de pouvoir et les femmes sont serveuses, agents de restauration, aides cuisinières, ouvrières de cuisine, etc. Et donc, une situation des plus caricaturales et où il y a quelques femmes, bien sûr, qui occupent des postes de pouvoir. Et j'ai été très, très sollicitée la première année de mon arrivée par des situations de conflits au travail. Il y en avait tellement que je les ai comptées au moment de mon apport d'activité. J'avais fait 300 consultations pour conflits au travail dans l'année. Et d'un seul coup, je ne sais pas ce qui m'a prise, j'ai regardé si... Alors, je dis bien conflits au travail, c'est-à-dire, là-dedans, il y a des gens qui se sont grépés de chignons, des gens qui sont victimes d'une maltraitance gravissime, des gens qui sont en état de burn-out et sont venus me voir en urgence, des gens qui se plaignent d'un malaise, mais qui ne sont pas dans... qui ne subissent pas de maltraitance qu'on peut objectiver en les revoyant et en rediscutant avec eux. Donc, c'est vraiment toute catégorie confondue. Donc, d'un seul coup, j'ai compté les hommes et les femmes concernés par ces consultations. Et là, j'ai trouvé 87% de femmes. Et là, si vous voulez, je me suis dit, ça, ça ne va pas rester à l'extérieur du rapport d'activité, en sachant que les trois quarts... Enfin, non, ce n'est même pas les trois quarts, enfin, 80, je ne sais pas, 98% des conflits au travail n'avaient absolument pas lieu chez les agents de restauration. Donc, s'ils n'avaient pas lieu chez les agents de restauration, c'est qu'ils avaient lieu chez les femmes occupant des postes de cadre ou des postes de responsabilité. Bon, vous voyez le... Bon, alors, du coup, j'ai trouvé ce chiffre tellement intéressant que je l'ai appliqué à tous, c'est-à-dire aux maladies professionnelles, évidemment. Mais ça, je le faisais déjà. Donc là, j'ai un autre petit grain de sel sur les maladies professionnelles. En termes de maladies professionnelles, moi, j'ai 100% de reconnaissance des maladies professionnelles que je déclare. Mais j'ai 100% de reconnaissance des maladies professionnelles parce que j'ai décidé, une fois pour toutes, d'y consacrer une part de mon temps énorme avec des moyens que je me suis fabriqués au fil des années, si vous voulez, avec essentiellement, d'ailleurs, des moyens cliniques. C'est-à-dire, je fais des lettres hyper cliniques aux médecins de la Sécu qui n'ont absolument rien à foutre. Mais du coup, c'est des lettres extrêmement compliquées à... C'est extrêmement compliqué de répondre, si vous voulez. Ils ne peuvent pas contredire. Voilà. Et je leur mets tout. C'est-à-dire, je leur mets le tableau que ça concerne, les gestes que ça concerne. Alors, ça, c'est déjà la deuxième étape parce que la première dont parlait tout à l'heure de façon très, très intéressante... Excusez-moi, je ne sais pas votre nom, Anne. C'est qui va déclarer cette bon sang de maladie professionnelle ? Alors là, la réponse est très simple. Personne n'est candidat. Donc, en fait, je commence par faire une lettre au médecin traitant. Et dans la lettre, je négocie déjà. C'est-à-dire, je lui dis, accepteriez-vous de rédiger le certificat initial de maladie professionnelle ? Je mets mon numéro de portable. Je mets la date qu'il doit mettre comme début de la maladie parce qu'en général, il ne sait pas. Et moi, quand j'étais généraliste, je ne savais pas non plus. Je ne vois pas pourquoi il saurait. J'explique à la patiente, puisque là aussi, j'ai plus de 80% de femmes, j'explique à la patiente l'importance de cette date parce que cette date va être déterminante pour que le dossier n'aille pas à la poubelle. Et ensuite, je lui dis ce qu'il doit marquer. Il ne faut pas qu'il marque tendinite de l'épaule. Il faut qu'il marque ce qu'il y a dans le tableau. Et à la fin, je lui dis, je vous prie de m'excuser pour ces... Enfin bon, j'en fais des caisses. Et en général, ça marche. C'est-à-dire, j'ai à peu près... Peut-être deux refus par an de rédiger un certificat. Et de toute façon, dans ce cas-là, on change de médecin. Parce que c'est insupportable, quoi. Donc, c'est-à-dire, je passe par le spécialiste. Enfin, je me débrouille. Et alors, je lui mets surtout cette phrase que je prête à toutes les personnes intéressées. Je lui mets, je me charge de remplir l'intégralité des formulaires d'enquête de la Sécurité sociale. Donc ça, en fait, il a juste son certificat à faire. Et après, plus rien. Donc ça, c'est un truc qui marche pas mal et qui fait que quand les certificats arrivent... Donc je voudrais rappeler quand même que si une femme... Parce que là, c'est que des femmes, hein. Atteinte d'un canal carpien droit, d'un canal carpien gauche et d'une rupture des tendons de l'épaule à droite, par exemple, une aide soignante de 50 ans, on va dire, il va falloir remplir trois certificats. Il est hors de question de mettre deux choses sur le même certificat. Bon, et il va falloir conduire de... Comment dire ? En même temps, les trois affaires. Par exemple, si elle est en arrêt de travail, sur quel certificat écrire qu'elle est en arrêt de travail ? C'est qu'il s'agit pas de se tromper. Bon, donc, c'est toute une aventure. Donc en fait, je discute avec la femme là-dessus et je lui dis, on essaye, parce que c'est votre droit et parce que ça vous protège. J'explique en quoi ça la protège. Je parle pas du tout d'argent, moi, surtout que j'ai aucune idée de la façon dont ça va se terminer. Je lui dis, peut-être ça va échouer, mais normalement, on est dans les clous. À partir de maintenant, dès que vous recevez un papier de la Sécurité sociale, vous me téléphonez. Donc du coup, alors bon, moyenne en quoi, au terme de ce truc absolument invraisemblable, si vous voulez, effectivement, c'est reconnu. Ça, bon. Mais le souci de ça, évidemment, c'est la faisabilité au quotidien. Ça vous prend combien de temps ? Ça prend, si vous voulez, moi, j'estime à à peu près un dossier de maladie professionnelle. Je pense qu'en tout, ça prend à peu près 40 heures pour une pathologie, tout compris les consultations. Après, qu'est-ce qu'il faudra faire pour réaménager le poste de travail ? Téléphoner à truc et à machin. Le médecin traitant qui se plaint, etc., etc. Bon, en gros, remplir surtout, alors ces fameux questionnaires, alors moi, je ne sais pas comment ils sont pour les cancers professionnels, j'ai rempli que pour l'amiante. C'est les mêmes. Et ces questionnaires, ils sont hallucinants, c'est-à-dire que c'est des pièges. Donc, normalement, ça doit être rempli par le salarié. C'est absolument impossible. Il faut même... Enfin, je veux dire, déjà, un docteur en médecine rame comme une bête, mais alors... Parce que c'est... Enfin, en particulier, le nouveau questionnaire, je voudrais aussi insister là-dessus, mis en place au tableau 57 par Sarkozy, enfin, par le gouvernement de Sarkozy. Ce n'est pas lui-même qui s'est penché sur la question. Ce questionnaire, ça porte sur les tendinites de l'épaule qui sont quand même au premier plan des pathologies professionnelles ordinaires, disons qu'on déclare. Et donc, ils ont décidé d'abord qu'il fallait une IRM. Sans IRM, pas de tendinite. Bon, la femme, elle peut être comme ça. Bon, peu importe. Et deuxièmement, surtout, c'est une histoire d'angle. C'est-à-dire, il faut prouver que... Je dis peut-être des bâtisses, mais de mémoire, il faut qu'elle ait l'épaule comme ça, là, en abduction à plus de 60 degrés, plus de deux heures par jour. D'accord. Alors, quand on remplit le dossier, si vous voulez, on refait les gestes. Alors, quand vous soulevez le malade, quand vous prenez le malade, quand vous mettez les coupelles, quand vous... Bon, on en met toute une tartine. 90 degrés. Alors là, c'est bon, mais il faut que ça ait claqué. Donc, si vous voulez, c'est un tableau... Mission impossible. C'est rocambolesque. Et c'est un pur scandale, d'ailleurs. Et ils voulaient faire... Je crois que l'équipe de Sarkozy voulait revoir tout le tableau 57. Et ils n'ont pas eu le temps, figurez-vous. Ils se sont arrêtés à l'épaule. Et il y a encore le coude, le canal carpien. Bon. Et ça, ça serait un point de combat. Je sais dire, bon, pas tout à fait à la hauteur du cancer professionnel, mais tout à fait. Bon. Enfin, bref, c'est pour dire dans quelle... Voilà. Pour les femmes, c'est absolument terrible. C'est effroyable. parce qu'elles se retrouvent avec des canals carpiens, des tendinites du coude ou de l'épaule. Elles ne peuvent plus porter leur bébé. Aussi, oui. Tout à fait. Entre autres. Entre autres. Et faire le ménage, bien entendu. Oui, repasser, faire les vitres. Bon, il y avait ça que je voulais mettre comme grain de sel. Un autre tout petit truc sur les maladies professionnelles, parce que ça, pour moi, c'est vrai aussi pour les cancers professionnels, je pense. J'ai eu plusieurs employeurs comme médecins du travail, successifs, et partout où je suis arrivée, quand je suis arrivée, on m'a toujours dit ici, il n'y a pas d'amiante et ici, il n'y a pas de maladie professionnelle. Bon. Donc, bon, ça, c'était pour me rassurer, sûrement, sur... Et... Voilà. Donc, mes deux derniers employeurs, c'était un conseil général où je m'occupais de femmes travaillant dans les collèges. C'était l'année où les conseils généraux venaient de récupérer ce qu'on appelle les atoses, donc le personnel technique des collèges, donc des femmes qui font tout, c'est-à-dire le ménage de surface énorme, le ménage des gymnases avec les sols en dalami, là, les vieux sols où on passe la monobrose, bien amiantés, et on a dit pendant des années que ça ne faisait pas de mésothélium, et bien entendu que ça en fait, qui servent aux restaurants, donc dans des restaurants très importants, c'était en milieu rural, il y avait un collège où il y avait 700 repas par jour, bon, donc des femmes qui n'avaient jamais été suivies puisqu'elles dépendaient de l'État, donc elles n'avaient jamais eu de visite médicale, et là, eh bien, il y a eu un bond, mais incroyable, dans les maladies professionnelles, multiplié par 7 en un an, dire qu'on est passé de 5 000 jours d'arrêt de travail à 35 000 jours d'arrêt de travail, mais juste en regardant, juste en disant levez l'épaule, levez-les, levez, tournez-les, tournez-les, voilà, juste ça, même pas, bon, alors après, les examens étaient positifs, mais si vous voulez, donc ça, ce qui est intéressant en dehors du caractère dramatique, en fait, c'est que ça s'est reproduit, c'est-à-dire après, j'ai travaillé dans une mairie, donc on m'a dit qu'il n'y a pas d'amiante, il n'y a pas de diagnostic amiant, il n'y a pas de diagnostic amiant, ils avaient juste 15 ans de retard, bon, il n'y a pas de diagnostic amiant, il n'y a pas de maladie professionnelle, il y en a eu une ou deux l'année dernière, bon, pour 3 000 agents, bon, et moi, j'avais les femmes de ménage, elles étaient 700, donc, j'y suis restée 5 ans, et bien, c'est pareil, quelle tristesse, le nombre de maladies professionnelles a été multiplié par 10, et c'est pareil, juste en regardant, quoi, en regardant, les déclarant, les faisant reconnaître par des experts, et en les faisant passer devant toutes les commissions possibles et imaginables, bon, dernier point, que je voulais, donc, sur les cancers professionnels, je me dis, si, effectivement, le savoir-faire, en termes de dépistage, au quotidien, était plus, plus important, parce que moi, tout ce que je sais faire, c'est des questionnaires très, très, très minutieux, qui, effectivement, déjà, ouvrent des horizons régulièrement, mais des horizons vertigineux, quand même, je me rappelle avoir interrogé un tapissier, qui m'a dit, donc, un tapissier, pour moi, il met des clous sur les, c'était à la préfecture de police, je me disais, il fait les fauteuils de monsieur le préfet, bon, il met les draperies, les machins, bon, il me dit, on fait aussi les sols, et les plafonds, alors je lui dis, ah bon, il me dit, oui, on galbe les dalles, les dalles en quoi, je lui dis, ben, les dalles en amiantes, on les galbe avec, on les chauffe, et on les, vous voyez, on leur donne une forme, et donc là, je me suis aperçue que la totalité des tapissiers de la préfecture avaient galbé, alors je ne savais même pas que ça se faisait, galbé des dalles en amiantes, pour leur faire épouser les formes de, probablement, de certains bureaux ou certains endroits, et qu'en fait, ils relevaient tous une surveillance amiante, bon, ben voilà, j'en ai mis une sur pied, mais si vous voulez, on a tellement l'impression d'arriver complètement après la bataille, et après la guerre, et même après les lésions, souvent, enfin bon, donc, il y a quelque chose là, enfin, l'outil continue, quand je vous écoutais, là, je me dis, l'outil continue à me manquer, bon, d'accord, je fais des petites numérations, des petites fiches d'exposition au moment du départ à la retraite, mais je ne me sens pas du tout sur un pied d'égalité par rapport à ce que je peux faire en termes de dépistage d'autres maladies professionnelles, quoi, et puis, dernier point, et je, j'arrête de tenir nos crachoirs, oui, c'est la déclaration d'une de nos ministres, j'avais envie de dire deux mots là-dessus, oui, non, j'avais deux choses, en fait, encore à dire, j'ai encore le temps, sur la reconnaissance des maladies professionnelles, entre-temps, vous n'êtes pas sans savoir qu'est passée la loi sur le handicap, et donc, un des points d'excitation aujourd'hui des employeurs, c'est la reconnaissance de travailleurs handicapés, parce que, si Madame Machin, qui fait le ménage depuis 25 ans dans une école primaire et la restauration, qui est faiblement alphabétisée, qui atteint les 50 ans et qui a encore 12 ans, aujourd'hui, 12 ans à travailler et qui ne peut plus faire ce travail, s'il faut la reclasser, alors qu'elle a arrêté l'école en 5e, et que, alors éventuellement, on peut en rajouter, qu'elle parle moyennement le français, alors après, il y a toutes les... Bon, mais même sans en rajouter, le simple fait de devoir s'intéresser à cette situation et de devoir éventuellement avoir un plan et une réponse, ce qui suppose, alors là, vraiment, qu'il y ait... Enfin, que le salarié ne soit pas seul, qu'il y ait un face-à-face entre le médecin du travail, l'employeur et quelqu'un qui dit non, elle n'est pas inapte à tout poste dans l'entreprise et je ne la mettrai pas inapte à tout poste dans l'entreprise, elle est inapte à ses fonctions d'agent, de restauration et de ménage. Bon. Donc, si ça, c'est... Déjà, la question est douloureuse pour l'employeur, mais, première question, est-ce qu'elle... Est-ce qu'elle a la reconnaissance de travailleurs handicapés ? Alors, pourquoi ? Parce que, si elle a la reconnaissance de travailleurs handicapés, elle entre dans le fameux quota de 6% jamais atteint ou rarement, en tout cas, par les entreprises qui leur permet de ne pas payer d'amende et donc, elle rapporte et donc, l'un dans l'autre, c'est une sorte, j'appellerais ça de plus-value à la casse si vous voulez, hein ? Mais, c'est impressionnant à quel point c'est en marche, ça, alors, partout, dans le privé, dans le public, à tel point que, quelquefois, ils n'ont même pas le temps d'être malades, il aurait fallu déjà que je leur parle de la... Vous pensez comme une femme de ménage qui vient d'apprendre qu'elle a une rupture des tendons de l'épaule, qu'il faut absolument l'opérer, qu'il y en a pour 18 mois d'arrêt, que c'est pas sûr qu'elle retrouve toutes ses facultés, à l'aube de la retraite, au moment où, justement, elle va vouloir porter ses petits-enfants. Vous pensez qu'elle a envie, par-dessus le marché, qu'on remplisse ensemble un dossier de travailleurs handicapés comme si de rien n'était, quoi. Bon, c'est une formalité administrative d'être travailleur handicapé, c'est bien connu. Donc, ça, moi, ce qui m'impressionne beaucoup, c'est la façon dont, économiquement, ça boucle la boucle. C'est-à-dire, on use, on casse, on est responsable extrêmement momentanément. De toute façon, c'est par le biais d'une cotisation et par-dessus le marché, on a pris un assureur. Toutes les collectivités publiques, elles ont des assureurs. Donc, elles ne payent pas du tout les soins de maladie professionnelle. C'est l'assureur qui paye. Donc, ça aussi, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais c'est très, très important. Alors, de temps en temps, l'assureur s'énerve, surtout, bon, quand ça monte. Donc, bon, ça aussi, c'est un nouvel élément, si vous voulez, qui fait que, est-ce qu'il a la reconnaissance RQTH ? Enfin, moi, ça finit par me, par être, je dis simplement, c'est une démarche individuelle dont on parlera ultérieurement et qui regarde strictement le salarié, parce que, parce que c'est ça. et que, pour l'instant, il se soigne, quoi, excusez-le, il se soigne. Bon, donc, voilà, et dernière chose, c'est donc la déclaration de, alors, je vais écorcher son nom, la femme ministre, anciennement, de la famille Dominique Bertinotti, Bertoletti. Ben, oui, c'est ça. Vous voyez qui je veux dire ? Oui, oui, oui. Dominique. Donc, cette dame, cette dame a fait, enfin, a fait une démarche au cours de l'acte. Cette dame, par ailleurs, adorable, c'est pas personnel, ce que je vais dire, a fait une démarche consistant à parler publiquement de son cancer du sein. Moi, j'ai été très impressionnée par deux, trois formules qu'elle a utilisées. La pire de toutes, pour moi, étant le fait que, il fallait absolument banaliser cette question du cancer au travail et, en particulier, faire savoir aux employeurs que le congé longue maladie n'était pas la seule solution quand on avait un cancer pour travailler et se maintenir dans la vie normale. Donc, moi, j'ai trois questions imposées à cette dame. C'est quel cancer, quelle vie et quel travail. Donc, et ce, surtout, ce qui me choque énormément dans cette formule, alors, il y a deux choses. La première, c'est qu'aujourd'hui, être médecin du travail, c'est essentiellement essayer de convaincre les gens de rester en arrêt de travail. Je veux dire, il y a un vrai combat pour expliquer à une femme qui a été opérée d'un cancer du sein ou d'un cancer du poumon, je dirais presque, peu importe, de façon récente, que certes, elle se sent isolée, certes, ça ne lui va pas de rester toute la journée à la maison, certes, elle a envie de parler à nouveau avec ses collègues, mais que l'épuisement dont elle parle, le fait qu'elle ne peut pas rester plus de dix minutes debout dans la journée, le fait qu'elle a besoin de dormir des heures et des heures, etc., etc., cette fatigabilité qu'on connaît tous dans les histoires de cancer, elle fait obstacle à une reprise de travail qu'il faut absolument que ça passe, qu'il faut absolument qu'il y ait ce temps, même si ce temps est difficile. Donc, moi, finalement, ce que j'ai mis en place, c'est de revoir les femmes pendant cette période. Je dis les femmes parce que je pense beaucoup aux femmes victimes de cancer du sein, mais évidemment, c'est valable tous azimuts. c'est même valable pour des pathologies mentales puisque vous avez aujourd'hui des psychiatres qui vous téléphonent en vous disant ça lui ferait du bien de retravailler. Ah oui ? Du bien ou du mal. On ne sait pas quoi. Pourquoi ça lui ferait du bien de retravailler ? Ce n'est pas l'eldorado, le monde du travail. C'est un monde de contraintes, c'est un monde de violences, c'est un monde et plus que jamais. Donc, cette idée que le travail fait du bien, si vous voulez, que le travail est thérapeutique, bien évidemment qu'une fois que les gens tiennent debout sur leurs deux jambes, qu'ils ne font pas un travail où il faut se lever à 4h30, qu'ils ne sont pas debout deux heures dans le RER. Alors là, on peut parler de reprise du travail, mais c'est pour ça que je dis quel travail, quelle vie, quel cancer. Noël, justement, on va peut-être passer la parole à Dominique. j'attends. Vous parliez justement du cancer du sein et on a Dominique Anjalbert ici qui représente l'association Eda Dette, qui est une association d'entraide aux salariés de France Télécom et qui pourrait nous raconter son parcours particulier puisqu'elle-même a eu un cancer du sein dans le cadre de son travail. Non, non, mais vous avez un témoignage. J'étais donc technicienne à France Télécom depuis 1975 et mon travail consistait donc à la maintenance du réseau national et régional, c'est-à-dire, on travaillait beaucoup en extérieur sur les câbles dits régionaux ou nationaux. On travaillait sur des pylônes grande hauteur pour la maintenance des faisceaux herziens, sur la fibre optique et dans tous les centraux téléphoniques de la région. En 2005, on a commencé à être alerté parce qu'autour de nous, de nombreux cas de cancer s'étaient déclarés et tout au long de ma carrière, je peux dire que je connais plus d'une cinquantaine de personnes qui ont eu autour de nous un cancer. Donc, on a alerté le président du CHSCT. Alors, à l'époque, j'étais secrétaire du CHSCT, ça m'était plus facile. sur cet état de fait et on a déclenché et aussi sur la santé psychologique des agents de France Télécom qui commençaient à subir de grosses restructurations et on voyait qu'il y avait des problèmes et ça n'allait pas du tout. Donc, on a décidé de déclencher une expertise en 2005 concernant l'état de santé des agents de France Télécom. Orange, non, France Télécom a contesté donc au tribunal de grande instance cette expertise. Bon, elle n'a pas eu lieu. Malheureusement, bon, on aurait préféré se tromper puisque, bon, les événements par la suite nous ont prouvé qu'on avait raison. En 2008, il y a toujours de nombreux cas de cancer qui se déclarent et je suis destinataire donc de travaux qui sont faits en Auvergne avec le Giscope aussi. sur la présence d'éléments radioactifs dans le réseau. Donc, ce sont des parafoudres qui contiennent du radium, du tritium, enfin, tout un cocktail savant et savoureux dont on comprend, bon, que chaque élément de radioactivité n'est pas énorme mais quand on rentrait dans les centraux téléphoniques, c'était des murs entiers de parafoudres, soit environ 30 000 ou 40 000 parafoudres qui étaient... Voilà. Bon, ces parafoudres, on les manipulait ne connaissant pas donc leur radioactivité, on les manipulait sans précaution. On les mettait dans nos poches, on les mettait dans la bouche parce que quand les mains étaient prises ça partait dans la bouche. on les cassait beaucoup parce qu'ils étaient en verre et finissaient totalement dans les poubelles ordinaires, cela va sans dire. Donc, c'est alors en 2007 que j'ai moi-même eu un cancer du sein. J'ai appelé donc ceux qui m'avaient remplacé au CHSCT et je lui ai fait part de ses travaux. Et, bon, très rapidement ils ont décidé donc d'une expertise avec tous ces éléments, d'une expertise qui sera menée par Secafi et aidée donc par le Giscope 93. Et les résultats de cette expertise ont été édifiants. Jusqu'alors, Orange ne reconnaissait que l'exposition à l'amiante parce que là ils le reconnaissaient, le bré de houille et le benzène et cette expertise a mis en évidence toute une multitude de cancérogènes de cancérogènes dont les rayonnements ionisants par ces parafoudres, le trichloréthylène, les isosanates, les rayonnements électromagnétiques, l'arsenic et on en passe des meilleurs. Donc, les agents de France Télécom de Béziers forcément et d'ailleurs parce que je n'avais pas dit que je suis de Béziers sont exposés à des multiples cancérogènes. Alors, et France Télécom n'a jamais contesté cette expertise donc depuis 2009, maintenant on peut prévoir qu'elle est définitive. Alors, nous avons décidé de créer une association que nous avons appelée Lida Tête. Alors, c'est l'entraide et la défense des acteurs des télécommunications exposés aux toxiques parce que, bon, dans les acteurs on comprenait aussi les entreprises sous-traitantes qui travaillaient chez nous, les femmes de ménage, tous ceux qui rentraient dans les centraux téléphoniques. et bon, cette association a pour but donc d'aider les familles et les copains qui seraient malades dans leur démarche administrative, juridique, de les aider même moralement, de les accompagner, enfin on essaie de les accompagner un maximum. Évidemment, on fait ces travaux en synergie avec les organisations syndicales, on ne veut surtout pas prendre la place d'une organisation. Elle verra le jour donc en janvier 2012. Alors par la suite, bon suite à cette expertise, en novembre 2011, j'ai entamé une procédure de reconnaissance en maladie professionnelle ou reconnaissance parce que je suis fonctionnaire en maladie imputable au service parce que là aussi il faut employer le mot juste sinon on ne vous répond pas. Alors après même des péripéties, notamment dans ce fameux certificat initial de reconnaissance, je suis quand même arrivée à obtenir. J'ai été convoquée, donc j'ai fait ma demande en novembre 2011 et j'ai été convoquée le 1er octobre 2012 à une expertise médicale au CHU de Limoges. Alors bon, Béziers pour aller à Limoges, il faut la journée. C'est fou ça. Il faut la journée. Mais ils ont quand même accepté à force, bon, à force de ne pas lui monter, de me payer le taxi pour y monter. Donc je suis montée en taxi, j'ai fait l'aller-retour de la journée. Et là, le médecin que j'ai rencontré, même si au départ je n'étais pas satisfaite d'aller si loin, a reconnu qu'il y avait un faisceau d'arguments en faveur de la maladie professionnelle. Et quand FT lui demande davantage de précision, il a conclu un lien direct et essentiel entre ma pathologie et mes activités professionnelles. La commission de réforme, parce que, bon, nous, ce n'est pas la sécu, c'est le... on est fonctionnaire, toujours. Donc c'est la commission de réforme qui a reconnu donc la maladie professionnelle en novembre 2013, soit donc plus de deux ans après le début de mes démarches. Elles ne sont pas finies. Elles ne sont pas finies parce que, pour mesurer le taux d'IPP, on m'a envoyé récemment voir un expert. Alors ce coup-ci, on en a trouvé à Yann Béziers. Ça m'a rangé bien. Ce monsieur m'a fait attendre demi-heure, trois quarts d'heure dans la salle d'attente et quand il est arrivé, il m'a fait assurer sur une chaise et il m'a dit « Madame, je n'ai pas rien pour vous. Je conteste l'expertise qui a été faite à Limoges. Donc, je n'évaluerai pas votre taux d'IPP. Et après tout, et ça, c'est la punition divine, une femme sur sept a un cancer du sein. Entre parenthèses, pourquoi pas vous ? » Donc, pourquoi il y aurait... Pourquoi... En plus, c'est un médecin, un oncologue, donc, pourquoi on n'irait pas attendre aujourd'hui une femme sur sept, demain une femme sur dix en prenant en compte toutes les expositions professionnelles qu'elles pourraient rencontrer ? Enfin, bon, j'ai pris la porte, je suis partie et j'attends donc une nouvelle expertise, je ne sais pas, elle aura lieu à Strasbourg ou à Londres, je ne sais pas. En fait, pour les hommes, c'est le tabac et pour les femmes, il y a tellement de cancer du sein qu'on met ça sur le compte. Pour les femmes, c'est la femme, voilà, parce que cancer du sein. Hervé Polési, justement, vous me disiez hier, on avait échangé deux mots au téléphone, en parlant de cette invisibilité sociale des cancers des femmes, vous me disiez, par exemple, une secrétaire, a priori, on va penser qu'elle n'est pas exposée à des toxiques, etc., parce qu'elle travaille dans son bureau, mais si ses fenêtres donnent sur un atelier d'où s'échappent des toxiques, des solvants, je ne sais pas quoi, elle peut, à un moment ou à un autre, être exposée, donc, et ça sera très difficile de faire reconnaître cette maladie professionnelle. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus là-dessus ? Et vous me disiez autre chose aussi qui m'a marqué que plus l'univers était féminisé, moins on était au clair sur ce sujet. Oui, alors, moi j'aimerais commencer déjà par saluer l'excellent travail de l'équipe du Giscope, de dire que tout ce qui a été dit est vrai, mais en pire. Si vous me permettez un petit excursus, tout est vrai, mais en pire. On ne se rend pas compte, je pense, tant qu'on n'a pas mis les doigts dans cette affaire. Ça, c'est mon téléphone. Non, je ne peux pas, j'en ai besoin. On ne se rend pas compte, tant qu'on n'a pas mis le nez dans cette affaire, à quel point on est dans une situation qui relève du combat. Du combat entre des parties opposées, entre les salariés et le capital, d'une part, entre hommes et femmes, d'autre part, parce que les rapports sociaux de sexe sont loin d'être anodins dans ces histoires, mais on pourrait solliciter d'autres facteurs de lutte, la couleur de peau, j'en passe, et les meilleurs. Avant de commencer, j'aimerais vous faire la lecture d'un texte réglementaire, parce que ça manque un peu de poésie aujourd'hui. Voilà, je cite. Les articles R231-54-16 et R231-56-11 du Code du travail précisent que les travailleurs, avant d'être affectés à des travaux, les exposants aux ACD qui présentent un risque pour la santé et agents CMR doivent faire l'objet d'un examen préalable par le médecin du travail. Lors de cette visite, le médecin du travail doit établir une fiche d'aptitude en application de l'article R241-57 attestant que le travailleur ne présente pas de contre-indication médicale à ses travaux. Fin de citation. Je traduis en vitesse. Vous n'avez pas le droit d'exposer un salarié à des produits cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques tant qu'il n'a pas reçu une attestation médicale établissant que cette exposition ne présente pas de risque pour lui. Alors c'est un texte de droit français, je ne suis pas allé chercher ça je ne sais pas où. Donc on a le droit d'être exposé si le médecin du travail dit qu'on est exposable. Ça renvoie très loin dans l'histoire de la médecine du travail et du regard qu'on porte sur la santé des salariés. Maintenant je peux couper mon téléphone, je le remets dans ma poche. Et à la construction d'une invisibilité. Tous ces éléments qu'on entend, voilà finalement une femme sur sept un cancer du sein, pourquoi pas vous ? J'imagine plein de réponses folkloriques que vous aurez pu lui faire. Enfin bon, voilà. Les causes, l'amiante, Annie pourrait en parler mieux que moi, l'amiante, la toxicité et la létalité de l'amiante pour l'être humain ont été établies à la fin du 19ème siècle. Les assurances, les assureurs privés de santé canadiens ont dénoncé les contrats qui les liaient aux entreprises où les salariés étaient exploités massivement à l'amiante en 1905. Donc les CEM, ils ont décidé en 1905 que franchement, assurer des gens exposés à l'amiante, c'était pas une bonne idée quoi, en termes de rentabilité et tout ça. Il a juste fallu un petit siècle pour qu'en France on se dise « Ouais, mais c'est quand même pourri ce produit finalement. » Et encore, je sais pas où on en serait aujourd'hui s'il n'y avait pas eu l'exposition des universitaires de Jussieu. Parce que ça, ça joue un grand rôle. Qui peut porter la parole ? C'est vrai des salariés face au patronat et c'est vrai aussi les femmes face à des hommes qui sont en situation de pouvoir parce qu'ils siègent au CHCT, parce qu'ils siègent au Conseil d'administration et parce que ce sont les médecins experts qui tranchent la vie et la mort des individus. Et tous ces gens-là bien sûr n'ont jamais mis les pieds pour la plupart sur un lieu de travail dignes de ce nom. Donc oui, une secrétaire peut être exposée par des voies extrêmement diverses et variées, par la circulation des flux d'air, par l'existence de ces composés que tu évoquais dans l'ameublement, dans les photocopieuses. L'exposition à l'ozone par les photocopieuses ou les imprimantes laser c'est quelque chose de réel et d'important dont on ne mesure pas encore aujourd'hui tous les impacts sur la santé des femmes parce que qui vit essentiellement 8 heures par jour à côté d'une photocopieuse, eh bien ce sont les femmes qui représentent l'immense majorité des secrétaires. Enfin, soyons réalistes, c'est pas très grave, c'est que des secrétaires. Donc, il y a une invisibilité qui est vraiment plurifactorielle et c'est pas tant une invisibilité, il y a différents aspects, il y a la difficulté à saisir certaines expositions mais il y a aussi la volonté de ne pas les saisir. Ce n'est pas uniquement une question de connaissances scientifiques, ce n'est pas uniquement une connaissance de curriculum laboris et de connaissances de l'exposition. Les salariés qui étaient massivement exposés à l'amiante dans les vallées alpines où on travaillait à l'amiante, ils savaient, ils connaissaient, ça s'appelait la mort blanche. Le mésothélium de la plèvre, c'était bien connu quoi. Et c'était un pari avec la mort. Parce que c'est des boîtes où ça payait mieux. Il y a eu dans les années 70, tu te souviens peut-être de son nom, un inspecteur du travail qui a fait un rapport en disant, dites, il se passe quelque chose de vraiment très glauque dans le coin là. Horrible. Et il a donc été muté, voilà, sous des cieux meilleurs parce qu'on a craint pour sa santé, forcément. C'est une invisibilité construite, sciemment construite. Ce n'est pas juste une difficulté, la science c'est compliqué, tout ça, machin. Non, on est dans une lutte qui passe par des moyens extrêmement divers. Ce qui a été évoqué, la capacité des femmes à faire reconnaître leur droit à l'usure par le travail, que ce soit dans le cadre d'un cancer ou de façon plus large. Eh bien, les femmes ont été bien élevées, elles ont globalement appris que ce droit à être reconnu usé par le travail, c'est un droit masculin. parce que c'est bien connu, c'est les mecs qui bossent. Et donc, l'usure par le travail, c'est un truc masculin. Quand on est une femme pour de vrai, on le constate au niveau des reconnaissances de la qualité de travailleur handicapé où les femmes sont nettement moins nombreuses, étrangement, mais dans d'autres disciplines aussi. En fait, une femme qui a un problème de santé lié à son travail et qui la met en difficulté pour remplir son poste de travail, elle ne se bat pas pour une reconnaissance, sauf si elle est accompagnée. Elle ne se bat pas pour faire valoir ses droits. Elle retourne à la pièce d'où elle n'aurait jamais dû sortir, la cuisine. Et elle abandonne le monde du travail. Ce n'est pas parce qu'il y a moins de femmes qui deviennent handicapées du fait de leur exposition au travail qu'on les retrouve moins nombreuses dans les reconnaissances de la qualité de travail handicapée. c'est parce qu'elles ont bien intégré que si je ne peux plus bosser, je reste chez moi. C'est finalement ma place naturelle. Ça peut sembler, je dis les choses de façon rapide et peut-être extrêmement violente, mais nous fonctionnons tous comme ça. Nous avons deux absentes aujourd'hui pour des raisons de maternité. Alors je me permets un excursus. Quand on est jeune parent aujourd'hui en France et quand on prépare des biberons pour son enfant, on va acheter du lait au carrefour du coin ou alors du lait et de l'eau. Vous savez, il est en poudre et on rajoute de l'eau. Et spontanément, dans l'esprit de tellement de gens, l'eau qui fait du bien pour les bébés, c'est la bouteille que j'ai dans la main. C'est intégré dans la plupart de nos cerveaux. Sauf que cette eau, par ailleurs, 3,7 mg de nitrate par litre d'eau. Le nitrate, dans le processus de digestion du nourrisson, deviennent des nitrites qui sont toxiques pour le système digestif du nourrisson. Pourtant, on continue à tout s'acheter et cette marque continue à se vendre comme l'eau qui fait du bien à tout le monde, y compris au nourrisson. Une fois que c'est intégré, on ne remet même plus en cause les choses avec lesquelles on a grandi. Ça marche pour l'eau, ça marche pour la place de chacun dans la société. Ça marche pour la valeur de notre travail, que oui, c'est les hommes qui travaillent dur, qui ramènent de l'argent, qui sont exposés à des tâches lourdes et physiques, alors que les femmes, c'est bien connu, que des poubelles, sortir des poubelles, un seau d'eau dans chaque main de 20 litres, ça fait juste 40 kilos à chaque main. Est-ce que c'est vraiment important ? Les malades qu'il faut manutentionner, qui font juste entre 80 et 100 kilos, c'est normal, c'est naturel pour une femme de prendre soin des malades. Toutes les femmes font ça. Toutes ces phénomènes contribuent à construire une invisibilisation globale et à rendre la tâche extrêmement complexe et je ne parle même pas de l'aspect statistique. Alors Annie, pour rendre visible cette invisibilité, il faut une volonté politique ? Il faut quoi exactement ? Parce qu'en dehors du constat, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire bouger les choses ? Alors je crois qu'effectivement, il y a la question de rendre visible, briser l'invisibilité et pas simplement pour rendre visible, mais pour changer les choses, pour la transformation. Et je crois qu'il y a une... Enfin, en filigrane, on a évoqué, mais je pense que c'est important de le poser sur la table, c'est qu'on est dans une situation aujourd'hui où toutes ces questions-là sont... Finalement, masquent un rapport de force et de domination autour d'un conflit de normes. Et ce conflit de normes, je crois qu'il faut l'expliciter. Aujourd'hui, bon, l'enjeu du cancer professionnel, c'est quoi ? C'est du côté des ouvriers obtenir qu'on remette en cause le droit de tuer. Parce que, objectivement, un employeur qui sait qu'il expose qu'il expose ses travailleurs, ses salariés à de l'amiante, à des rayonnements ionisants. Je repense à France Télécom parce que je veux revenir sur cet exemple-là. L'utilisation des parafoudres radioactives a été interdit en 1978. en 2005, 2008, 2009, 2010, lorsque nous avons travaillé sur ces expertises CHSCT, il y en a eu une à Béziers, il y en a eu une en Auvergne. On a retrouvé des parafoudres partout. Les syndicalistes ont retrouvé des parafoudres sur les lignes, dans les centraux, à traîner en stock dans des secrétariats. Et partout, ils émettaient des rayonnements ionisants. Alors évidemment, il y a l'IRSN, l'Institut de radioprotection, qui dit que le risque est négligeable. Ils n'ont que ce mot-là à la bouche. Négligeable. Pourquoi ? Parce qu'ils ne savent pas quoi en faire. Il faut savoir que les parafoudres, ils ne savent pas où les mettre. Il n'y a pas de filière d'élimination des parafoudres. Donc tant que personne ne voyait rien, que les agents de France Télécom les foutent à la poubelle, ça n'avait aucune importance. Et au contraire, comme ça, ça ne coûtait pas cher à France Télécom. Et il a fallu une mise en demeure d'un inspecteur du travail pour que, enfin, dans la région Auvergne, il y ait un début de travail porté par les salariés. Et c'est à ça que... Enfin, c'est pour répondre à ta question. Porté par les salariés dans un rapport de force permanent vis-à-vis de leur direction et vis-à-vis de la direction générale de France Télécom pour obtenir un inventaire, deux, qu'il y ait une procédure d'enlèvement en sécurité, que l'inventaire soit fait avec des précautions, que l'enlèvement soit fait avec des précautions et qu'on sache où ils vont être stockés. Parce que, rien que dans la région Auvergne, ils en ont trouvé plusieurs dizaines de milliers sur un seul département de l'Auvergne. Donc, si je parle de rapports de force et de conflit de normes, il est clair que du point de vue des salariés, l'enjeu, c'est d'obtenir qu'il n'y ait plus le droit de tuer. Les cancérogènes qu'on connaît, ils doivent disparaître du milieu de travail. C'est ça l'enjeu. Et c'est pas demain, c'est aujourd'hui. Parce qu'on fabrique aujourd'hui les cancers de demain. Donc, ça, c'est la première chose. Ce conflit de normes, du côté de l'employeur, on sait bien quelle est la norme de l'employeur, c'est obsédé par la productivité, la rentabilité et la rentabilité pour les actionnaires. Je prends l'exemple de Renault. Quand il y a eu cette vague de suicide, il y avait le plan Carlos Ghosn. En 2009, Carlos Ghosn a dit maintenant, il faut passer d'un taux de rentabilité de 5% pour les actionnaires à 15%. C'est-à-dire qu'il fallait que les dividendes des actionnaires augmentent de 15% par an. Moyennant quoi, ça se décline comment en objectif productif ? Eh bien, vous devez vendre 800 000 voitures supplémentaires par an. Vous, c'est laisser l'arrié. vous devez produire plusieurs dizaines de nouveaux modèles de voitures comme si un nouveau modèle de voiture se fabriquait comme ça. Voilà le raisonnement d'un PDG responsable, entre guillemets, soi-disant, puisqu'on parle de la responsabilité des entreprises. Et alors, sur les risques, rien. C'est les cas de suicide, un cadre qui se suicide en se jetant 10h30 au centre du Technocentre Renault qui, tout d'un coup, on se dit, il s'est passé quelque chose. Donc, le problème de la rationalité des normes des employeurs aujourd'hui, ce sont celles-là. Les risques, ils n'en ont rien à faire. Mais rien à faire. Et donc, c'est une lutte. C'est même une guerre, je dirais. Et il y a deux autres problèmes. L'État, dans tout ça. L'État, normalement, il est censé garantir l'intérêt général. Manque de bol, l'intérêt général pour l'État aujourd'hui, c'est ce que disent les employeurs. Vous avez 40 ans de François Hollande parler, sans en prendre un autre. Non, mais c'est vrai, quoi. Bon, je m'arrête là pour l'État. Quand nous, nous allons, jusqu'au parler au ministère du Travail pour dire, écoutez, cette enquête, c'est le seul endroit où on fait un tout petit peu de vigilance sur les cancers professionnels. On ne vous demande pas la lune, on vous demande de maintenir la subvention qui n'est pas suffisante, mais au moins maintenez-la pour les 4 années qui viennent. parce qu'ils nous ont dit d'abord qu'ils étaient d'accord pour renouveler leur soutien. Et là, la réponse de M. Combrexel, directeur général du travail qui ne l'est plus, d'ailleurs, ça a été, on vous donne 90% de la somme cette année, mais l'année prochaine, vous n'aurez plus que 45% et les 2 années suivantes, vous aurez 30%. Et on dit, mais enfin, le problème n'a pas disparu. Eh bien non, ce n'est pas le problème qui compte, c'est qu'il faut faire des économies. Donc l'État. Et puis, dernier point, parce que ça me concerne vraiment, c'est la science. La science, dans cette histoire, quel rôle joue-t-elle ? Et c'est un rôle catastrophique parce que le conflit de normes que nous avons dans l'espace de la société en général est complètement transversal à ce qui se passe dans l'institution scientifique. Les médecins, ce n'est pas des scientifiques, mais les médecins sont beaucoup plus préoccupés de reconnaître par erreur ce qui mettrait un employeur dans l'obligation de payer une maladie professionnelle reconnue alors qu'elle ne devrait pas l'être que de faire reconnaître les droits des victimes et des dizaines de milliers de victimes de cancer professionnel à être reconnues. Ça, c'est les médecins et les scientifiques pour le coup. Les scientifiques, qu'est-ce qu'ils font ? Ils ont accepté de rentrer dans ce que j'appelle le paradigme du doute. Je ne veux pas me faire de pub, mais je suis en train de finir un bouquin sur ce sujet qui s'appellera La science asservie, qui sortira au mois d'octobre des éditions La découverte. Donc voilà, vous avez la primeur. Le paradigme du doute, c'est quoi ? Les industriels, ils ont réussi depuis un siècle à dire peut-être bien que oui, peut-être bien que non, pour tout. C'est-à-dire qu'on sait que la miande donne le cancer, mais ils ont réussi à faire produire des publications, des recherches, les unes complètement malhonnêtes, les autres faussement naïves. Je dirais qu'entre les deux, il y a ces cariboussillats. Et au final, qu'est-ce qui triomphe ? On ne peut pas affirmer que. Et quand on ne peut pas affirmer que, eh bien, statu quo. Donc, c'est vrai pour la chimie, c'est vrai pour la miande, c'est vrai pour le nucléaire, c'est vrai pour les champs électromagnétiques, c'est vrai, enfin bon, pour les pesticides. Et les scientifiques indépendants de l'industrie, qui en plus, simplement, enfin, ce que je dis, par exemple, quand je dis, on n'a pas besoin de prouver pour toutes les populations que la miande donne le cancer. C'est quand même, enfin, ça paraît être du niveau du café du commerce. Eh bien, non. Qui est-ce qui est disqualifié ? Pas ceux qui sont en train de dire, on va refaire des études au Brésil, là où on ne fait pas de diagnostic de mésothélium, pour prouver que la miande donne le cancer au Brésil. Ce sont mes travaux, ceux de Giscope, qui sont disqualifiés parce que, bien sûr, je suis chercheur engagé, entre guillemets, et donc, en soi, c'est une disqualification. Je pense à Annie Sasko qui a bien connu ce genre de problème. Nous sommes donc plusieurs chercheurs dans la salle à bien connaître cette situation. C'est-à-dire que ceux qui sont du côté de l'idéologie dominante, imposée par les industriels, la rationalité économique impose qu'on fasse la preuve pour toutes les populations du monde que la miande donne le cancer. Et la meilleure preuve, c'est que la miande n'est interdite qu'en Europe, est réglementée en Amérique du Nord, mais est malheureusement autorisée pratiquement sur tous les autres continents, à quelques exceptions près. Donc, on a un conflit de normes et c'est la guerre. Donc, le seul moyen, c'est de se battre à l'intérieur, à l'extérieur de l'institution scientifique. Et c'est vrai que là, ce qui est très très important, c'est les alliances entre les mouvements sociaux et syndicaux et citoyens, les chercheurs indépendants, les professionnels de la santé également, qui sont, qui résonnent comme Noël vient de nous le montrer de façon magistrale, comment est-ce qu'on peut être un médecin du travail qui se préoccupe vraiment de la question des maladies professionnelles des salariés, les juristes, parce qu'à un moment donné, il faut aller au tribunal. Et puis, les journalistes, et on a besoin de journalistes qui font un travail de journalisme d'investigation. C'est vrai que c'est pas facile, c'est une bagarre, mais c'est ce qui a permis, par exemple, qu'au tribunal de Turin en 2012, une cour d'appel condamne à 18 ans de prison ferme un industriel et pas des moindres, la cinquième fortune suisse, M. Stéphane Schmidaini, ancien PDG d'Eternite Suisse, qui a le marché mondial de l'amiante sur la moitié de la Terre depuis des lustres, mais qui a filé ses actifs à son frère quand il a senti que le torchon brûlait. Donc, 18 ans de prison ferme, et ça, je voudrais qu'on retienne aussi une autre dimension de ce procès, c'est que non seulement il a indemnisé les victimes, mais il a indemnisé les collectivités territoriales parce que l'amiante, c'est la peste et qu'on en a partout, et il a indemnisé l'assurance maladie italienne. Donc, on attend la cour de cassation pour le 19 novembre prochain, donc on espère que la cour de cassation italienne donnera raison au juge. Merci, Annie. Alors, je ne sais pas si on peut déborder sur le timing ou pas, parce que j'imagine qu'il y a quelques questions dans la... Enfin, Hervé, vous vouliez réagir et puis il y a peut-être une ou deux questions dans la salle, mais ce sera très bref si on a cinq minutes de rab. Sur la question de l'armement, comment on fait, finalement, pour combattre ? Alors, le nom des auteurs ne me revient malheureusement pas en tête, mais on peut citer d'autres problèmes qui touchent de façon totalement hasardeuse les femmes en priorité. Je pense par exemple aux femmes qui décèdent un jour sur deux en France sous les coups de son conjoint. Tous ces accidents malheureux qui arrivent dans les cuisines, tout ça. Donc, vous le savez, en France, bon an, mal an, selon les années, c'est une femme un jour sur deux, un jour sur trois. Bon, il y a des femmes qui décèdent sous les coups de leur conjoint. Comment en faire un problème politique ? Il y a une équipe de Paris 7, je crois, et j'en suis plus sûr, et ça se m'en aide beaucoup, qui a fait, qui a joué un jeu extrêmement drôle, qui s'amusait à regarder combien ça coûte. Elles ont fait leur Jean-Pierre Pernault. Oui, mais une femme qui meurt, comme ça, une femme dans la fleur de l'âge, c'est-à-dire entre 20 et 50 ans, qui meurt sous les coups de son conjoint, combien ça coûte à la société ? Déjà, en procédure, et puis dans tout frais annexe, et ainsi de suite, eh bien, par an, ça coûte en France deux milliards d'euros. Voilà. Les 150-200 femmes qui décèdent chaque année sous les coûts de leurs conjoints en France coûtent à la collectivité deux milliards d'euros. Alors, j'attends de voir les travaux qui s'amuseront à essayer d'estimer combien coûtent à la collectivité ces hommes et surtout ces femmes, et le surtout, il a un sens, qui décèdent ou qui sont incapacités par une maladie lourde comme le cancer. Pourquoi surtout ces femmes ? Parce que, il ne faut pas oublier une dimension, on parle beaucoup de sphère professionnelle, mais la réalité de l'organisation sociale aujourd'hui, c'est la division sexuelle du travail, ce qui ne veut pas dire professionnelle, c'est-à-dire que, aux hommes le boulot et aux femmes, tout le reste. Vous connaissez peut-être ce phénomène qu'on appelle la double journée des femmes, vie professionnelle, vie d'épouse, de mère, de fille, de sœur, de ce que vous voulez, le reste du temps. Eh bien, quand une femme ne peut plus assumer ça, il faut externaliser les coûts. Il y a plein de mécanismes qui se mettent en branle et il faut compenser. Donc, ces femmes qui souffrent de cancer, qui souffrent de maladies diverses, eh bien, ça a un coût. Et je pense que taper sur le cou, c'est une façon de commencer à faire réfléchir ceux qui n'ont pas envie d'entendre. Ça, c'était une première chose. La deuxième chose, je pense que c'est un élément qui a manqué jusqu'à présent et qui était absent de l'exposé de mon camarade. Comme on est doctorant tous les deux, on peut s'envoyer des trucs comme ça. C'est que les scientifiques, même les vrais scientifiques, n'échappent pas à la connerie ambiante. Sur le cas des troubles musculosquelétiques, comme les épidémies se sont déclarées massivement dans des ateliers qui employaient des femmes de 50 ans ou plus, la première idée, ça a été de mettre ça sur le dos d'une forme d'hystérie collective. Vous savez, quand vous avez 60 femmes qui bossent ensemble, il y en a une qui dit « Ah, j'ai mal là ! » et puis après, elles ont tout « Ah, moi aussi ! » Donc on n'a pas pris ça au sérieux pendant des années. Quand l'échographie et l'imagerie médicale ont rendu incontestable le fait qu'il y avait une atteinte physiologique et que ce n'était pas dans la tête des femmes, on a trouvé une autre solution magique, c'est la ménopause, le bouleversement hormonal lié à la ménopause qui amène à des trucs, des machins. Et pour les 2-3 femmes qui n'étaient pas ménopausées, il y avait toujours une grossesse dans les 5 ans à venir, passé, présent, tout ça, qui permettait d'expliquer un peu que tout ça, ce n'était pas très sérieux. Et il a fallu quand même des années pour qu'on arrête de penser que c'était une histoire de bonne femme et qu'on se dise que c'était des histoires de situation de travail. Et ça, c'est un combat qu'il faut continuer à mener, détruire les stéréotypes à chaque instant. C'est bien, il fallait le dire et c'est bien que ce soit un homme qui le dise en plus. Merci. Malheureusement, on doit arrêter parce que je crois qu'on doit rendre la salle impérativement. Oui, on doit rendre la salle. Donc malheureusement... Plusieurs personnes doivent partir. Et puis il y a des gens qui doivent prendre des trains également. Donc je vais remercier tous les intervenants. Merci Annie Thébomoni, merci Noël Lannes, merci Hervé Pélozy, Martine Samba, merci Anne Marchand, merci Charles-Olivier. Et puis bravo Giscope pour tout le travail que vous faites et merci au WECF pour avoir organisé ce colloque fort intéressant. C'est maintenant tout le travail qui reste à faire. Si tu me laisses dire un petit mot, je voudrais remercier personnellement Elisabeth Ruffinengo qui est juste en train de partir parce que c'est elle qui est la cheville ouvrière de cette conférence et le programme en a été vraiment merveilleusement bien construit. Merci encore à vous tous pour votre présence et votre travail superbe et vos témoignages aussi qui étaient vraiment magnifiques. Merci. Merci. Merci.